Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Café Pfaff. Voici la dernière arrivée dans nos showrooms, la machine expresso manuelle Casa 5 du concepteur-constructeur allemand ECM. Je vous propose une revue détaillée de cette machine, histoire d'en connaître les particularités techniques et esthétiques, et à suivre une démonstration de ses capacités d'extraction. On finira par quelques points sur son entretien ainsi que sa maintenance. Voici donc la Casa 5 de ECM, il s'agit d'une machine expresso manuelle à usage domestique. Techniquement, cette ECM est équipée d'une chaudière de 0,4 litres, faible contenance mais parfaitement adaptée à son usage familial. Offre ainsi un temps de chauffe rapide, de l'ordre de 5 à 7 minutes, et une capacité à passer en mode vapeur très rapidement pour préparer de délicieux cappuccinos. Cette chaudière a donc une puissance de 1200 watts, et elle a le grand avantage d'être en laiton et isolée thermiquement. Plus dense que l'acier, le laiton offre une bonne inertie thermique. Et pour être en adéquation avec la chaudière, son groupe, qu'on dit accouplé car directement en lien avec la chaudière, est lui aussi en laiton. Ainsi, on obtient une très bonne stabilité thermique de l'ensemble, gage de belles extractions aromatiques. La pompe qui équipe cette machine est de type vibrante à haute performance, et sous le chauffe-tasse qui se retire, on accède à une vis de réglage de la pression de la pompe, très simplement, en tournant dans le sens horaire, on augmente sa puissance, et inversement. Ce réglage s'effectue avec le filtre aveugle, enclenché dans le porte-filtre, et la lecture de la pression de la pompe se fait sur la façade, directement sur ce manomètre, siglé ECM, qui est de très bonne facture. A l'arrière, on découvre le réservoir à eau de 2,8 litres. Le voici. Celui-ci est fabriqué en plastique rigide, avec des bords larges, pour une manipulation aisée. Il est raccordé à la machine par un système de raccord étanche rapide, et pour protéger la machine contre les méfaits du calcaire, ECM propose deux solutions pour traiter l'eau dans la machine. Alors, on a soit l'utilisation de tampons placés directement dans le réservoir, soit des cartouches filtrantes à raccorder grâce à ce tube qui est fourni avec la machine. Leur fréquence de remplacement pour tous les deux est d'environ deux mois. La lance-vapeur, pourvue de deux trous en son extrémité, propose également la distribution d'eau chaude. Une partie est isolée de la chaleur, et facilement manipulable. On en a une très bonne prise en main. Et pour commander cette case à 5, ECM a choisi des boutons poussoirs, que voici, au nombre de 4, pour déclencher les fonctions suivantes. En haut à gauche, on trouve l'allumage de la machine et son voyant. En haut à droite, l'écoulement café, lui aussi avec un témoin lumineux. En bas à gauche, l'enclenchement du vaut de vapeur. Mais attention, le voyant au-dessus informe de la chauffe de la chaudière. Lorsque celui-ci est allumé, la chaudière chauffe. Et en bas à droite, on trouve le fonctionnement de la pompe pour l'écoulement d'eau chaude. Également pourvu d'un voyant témoin, qui est situé ici. Pour finir cette présentation, j'évoque la qualité des finitions. Avec son carénage tout en inox, parfaitement ajusté, et son poids de 14 kg, cette case à 5 est très qualitative. Pour cette démonstration, on travaille avec le moulin S-Automatique 64 du même constructeur ECM. Sa trémie a une capacité de 500 g, extensible à 1 kg. Ses meules sont plates et en acier inoxydable d'un diamètre de 64 mm. Elles broient environ 7 g en moins de 4 secondes. Le réglage de finesse de mouture se fait facilement en utilisant la vis sans fin située ici. Le bouton d'allumage est un bouton à bascule situé sur le côté. En façade, on trouve le système de réglage électronique du temps de fonctionnement du moulin. On a deux temps de broyage qui sont programmables et ajustables facilement en manipulant les deux boutons moins et plus situés de part et d'autre de l'écran. Il suffit d'appuyer sur les boutons pour atteindre la programmation et modifier les minuteries. Il fait près de 7 kg. Sa structure en acier inoxydable est ventilée à l'arrière grâce à des petites ventelles. Elle libère la chaleur ainsi du moteur de 450 W qui tourne à 1400 tours minutes. Il s'accorde parfaitement avec cette case A5. Et c'est Edouard, notre barista Pfaff, qui va nous préparer deux expressis et deux cappuccinos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si on vous montrait un peu de la théâtre, elle est pleine de possibilités cette case A5. Sous-titrage ST' 501 Un entretien régulier et minutieux de sa machine est indispensable pour maintenir une performance optimale et garantir la meilleure durée de vie de votre machine. Au quotidien, il faut régulièrement vider le bac de récupération des eaux sous le groupe. Un nettoyage ensuite au liquide vaisselle et à l'eau chaude est largement suffisant. Et chaque jour, avant votre premier café, on vous conseille d'utiliser cette brosse en nylon fournie pour frotter et évacuer les résidus au niveau de la sous-face de la douchette pour ainsi vous garantir la meilleure extraction possible. Et à chaque utilisation du lait avec la buse vapeur, il est indispensable d'en effectuer le nettoyage pour garantir tout d'abord l'hygiène et son bon fonctionnement. C'est très simple, on la plonge dans un pichet d'eau froide et on envoie de la vapeur environ 8 fois pour bien la purger. Et pour aller plus loin dans le nettoyage, il est possible de dévisser à l'aide d'une clé l'embout de la buse et de le plonger dans un produit spécifique nettoyant. Et pour ce qui est de l'esthétique, le mieux est de passer un chiffon microfibre sur la machine une fois qu'elle a refroidi pour faire briller son carénage tout inox. Comme la machine est utilisée de manière domestique, je vous conseille d'effectuer l'entretien suivant toutes les 2 à 3 semaines ou tous les 150 cafés environ. Il faut s'occuper du groupe, des porte-filtres et des filtres. En effet, ces éléments en contact direct avec le café méritent un nettoyage, dégraissage régulier pour s'assurer la meilleure exploitation aromatique de votre café. Le mieux, c'est de commencer par effectuer un backflush à la poudre détergente, backflush traduit en français par refouement. C'est cette action qui permet de nettoyer en détail le groupe café. Pour procéder, c'est très simple. D'abord, on retire à l'aide d'un objet plat. Ici, pour faire simple, une cuillère. Le filtre. Et ensuite, on positionne le filtre aveugle dans lequel on vient déposer environ une demi-cuillère à café de détergent en poudre. On positionne le porte-filtre dans le groupe en serrant normalement. Il s'agit maintenant d'envoyer de l'eau en appuyant sur le bouton de distribution de café. En envoyant ainsi de l'eau sous pression dans le groupe, l'eau chaude interagit avec la poudre et nettoie le groupe efficacement. Laissez le bouton appuyer pendant une vingtaine de secondes et arrêtez l'écoulement. Il faut répéter l'envoi d'eau à plusieurs reprises. Jusqu'à ce que l'eau s'évacue par la purge soit claire. Cette purge est située derrière le carénage de la façade et donne directement dans le bac à eau. Après avoir effectué un bac flush, donc toutes les deux à trois semaines, autant finaliser le nettoyage des accessoires. Je conseille de préparer un récipient d'eau chaude à environ 70 degrés avec un sachet de poudre détergente par litre. Ensuite, plongez les porte-filtre, filtre et pourquoi pas l'écran de diffusion de la douchette dans le mélange. On peut laisser tremper environ une heure et ensuite rincer abondamment avant de laisser sécher. A présent, une petite explication sur la maintenance. Le joint de groupe est une rondelle de plastique souple qui permet d'étanchéifier la jonction entre le porte-filtre et le groupe lors des extractions café. Ce joint se détériore dans le temps et il est difficile d'informer d'une fréquence de remplacement puisque la détérioration dépend de plusieurs facteurs. Les facteurs sont par exemple le nombre d'extractions, la force exercée pendant le serrage et même le temps de chauffe. Ainsi, on préconise de changer ce joint dès qu'on observe des fuites à l'extraction. Voici comment procéder sur cette ECM 15 à 5 pourvu d'un groupe accouplé. Tout d'abord, arrêtez la machine complètement. Dévissez la vis au centre du groupe à l'aide d'une clé Allen. Séparer les deux éléments, filtre en métal du bac à douchette. Glissez un tournevis plat ensuite entre le joint et la partie métallique et effectuez un léger bras de levier pour désolidariser le joint de la douchette. Là, il s'agit de bien nettoyer la rainure qui accueille le joint à l'aide de la brosse en nylon fournie. Il s'agit maintenant de positionner le joint neuf en veillant à ce que le côté arrondi soit bien positionné vers le haut. Vous pouvez maintenant remettre la bague d'étanchéité et l'écran de la douchette en place, fixé à nouveau avec la vis à tête fraisée. Le système est de nouveau opérationnel. J'espère que la présentation de cette ECM CASA 5 vous aura plu. Peu encombrante et offrant une qualité d'extraction à la hauteur, elle prépare de délicieux expressos. Si on ajoute sa capacité à fournir rapidement de la vapeur, malgré sa simple chaudière, on double le plaisir en préparant des cappuccinos, des lattés bachiatos, des expressis bachiatos et on peut même s'exercer au latte art. Je rappelle qu'elle est équipée d'une chaudière laiton à laquelle est accouplé un groupe également en laiton pour une parfaite stabilité de température et garantir une belle expression aromatique. Cette chaudière a une petite contenance de 0,4 litres et permet ainsi une chauffe rapide avec sa puissance de 1200 watts. Son réservoir à eau de 2,8 litres lui concède une bonne autonomie. Seul bémol, il n'est pas équipé d'un système de flotteur aimanté. Compact et réussi esthétiquement comme techniquement, c'est une belle machine. Je vous invite à venir l'essayer dans nos showrooms et à visiter notre site internet lescafepfav.fr pour découvrir tout notre univers. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501